Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment ajouter sur votre voiture les manettes traditionnelles. Donc on a une Xbox, une manette de Playstation et une manette de Nintendo. Donc je vais vous montrer comment ajouter sur votre véhicule et surtout si ça marche et si c'est compatible avec tout. Mais avant, si vous ne le savez pas, lorsque vous lancez la partie jeux vidéo indiquée par le fameux Joystick, vous avez ici des indications comme quoi on peut interagir avec le volant, interagir avec l'écran ou interagir avec une manette. Et pour ce faire, il suffit d'appuyer soit ici paramètre Bluetooth, soit depuis le menu contrôle on descend à Bluetooth ou tout simplement en appuyant sur le petit bouton raccourci en haut. Là, on arrive sur le dispositif d'appairage et là malheureusement, une première mauvaise nouvelle, la manette Xbox ne peut pas s'ajouter à la Tesla. Alors je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne avec d'autres, je dirais, appareils tierces. J'ai d'autres consoles portables qui acceptent très bien la Xbox mais la Tesla refuse. Donc deux solutions, soit vous le branchez directement avec un câble mais sur les nouvelles générations, seule la boîte à gants dispose de l'USB data, soit avec ce petit clé qui permet de tout simplement pouvoir connecter une manette à n'importe quel support. C'est ce que j'utilise perso pour l'ordinateur. Pour ce qui est de la PlayStation 5, il vous suffit d'appuyer sur le bouton PlayStation et sur le bouton Share. Donc ça fonctionne avec la 4 et la 5. On maintient les deux appuyés jusqu'à ce que ça clignote. Voilà. Et aussitôt après, nous avons le message DualSense ajouté. Donc je vais cliquer dessus pour l'ajouter et tout simplement, voilà, on voit l'allée de bleu rester fixe, ce qui veut dire que c'est bien connecté à la voiture. Alors par contre, malheureusement, je ne sais pas si les nouvelles Highland ont le même problème, mais sur ma version 2021, je ne peux pas connecter plus de deux appareils en même temps, ce qui est un petit peu dommage. Donc je vais déconnecter mon profil. Voilà, déconnexion. Et maintenant, on va parler... D'accord, c'est pas mal. Pour la Nintendo Switch. Pour la Nintendo Switch, c'est pareil, sauf que là, on a un seul bouton situé au niveau de la prise USB-C. Il vous suffira de prendre un petit outil, un stylo fera l'affaire. On vient appuyer sur le bout. Voilà, comme ceci. Hop, en dessous, on voit que ça clignote. Et là, je relance une recherche. Voilà, il a trouvé le Pro Controller. Je l'ajoute. Et voilà, je viens d'ajouter le Pro Controller et la PlayStation 5. Pour ce qui est de la Xbox, malheureusement, ça sera soit filaire, soit avec un petit appareil. Donc je vous conseille plutôt la PlayStation ou la Nintendo Switch. Une fois ça fait, selon l'ordre dans lequel vous venez de l'ajouter, ce sera joueur 1, joueur 2. Donc vu que j'ai connecté la PlayStation 5 en premier, ça sera le joueur 1. Et le contrôleur de la Nintendo sera le joueur 2. On va lancer une partie. Donc nous voici sur le menu. Je vais faire deux joueurs. On va laisser tel quel, parce que le but, c'est de juste montrer. Voilà, on lance la première course. Et donc nous voici. Alors ça commence par ce petit détail, mais il suffit simplement d'accélérer. Là, vous voyez que les véhicules ont tout simplement foncé par défaut, puisqu'ils ne freinent jamais. Et en fait, lorsque je vais appuyer sur les deux commandes en même temps, voilà, les véhicules vont s'arrêter. Là, on remarque les indications de ma manette PlayStation. Donc triangle, rond et croix. Et pour la Nintendo Switch, eh bien, on retrouve donc le triangle, le A et le B. Voilà, et bien entendu, eh bien, il suffit d'accélérer, comme ceci. Et là, c'est beaucoup plus maniable, parce que le véhicule n'accélère pas sans arrêt. Vous pouvez vraiment faire à peu près tout ce qu'on peut faire sur un jeu classique. Et ça, c'est plutôt un peu plus pratique. Voilà, plutôt que de devoir y aller directement, là, comme ça. Vous voyez qu'il accélère toujours tout seul. Et ça, c'est un peu plus embêtant à contrôler. Alors que là, vous relâchez l'accélération. Le véhicule s'arrête. Et bien sûr, ça fonctionne sur les deux en même temps. Donc si j'appuie comme ceci. Alors l'autre n'est pas très bien placé. Voilà, hop. Vous voyez, le véhicule accélère. Alors forcément, je ne l'ai conduit pas. Mais on peut quand même faire une petite partie, comme ça. Et ça sera, je dirais, un peu plus viable que de devoir tout simplement jouer avec l'écran. On peut aussi faire pause. Donc classique, le plus sur la Nintendo Switch, et le bouton qui est ici, sur la PlayStation. Et bien entendu, je peux aller dans les menus. Là, je vais faire les paramètres. Je trouve que la musique n'est pas assez forte. En fait, non, je rigole. Et la nervosité du volant, je peux aussi la modifier si je veux. Donc on va rester sur hop classique. Tu mets la musique à fond. Même si je ne suis pas très fan. Voilà. Et bien sûr, B pour retour. Jusqu'à ce que je quitte la partie. Pour déconnecter les manettes, c'est très simple. Ensuite, il suffit de retourner dans le parti Bluetooth et de cliquer sur les manettes, déconnexion et déconnexion. Je viens de les désactiver. Ce qui fait que, bien entendu, ça permet de nouveau connecter. Alors la particularité là, et ça c'est vachement pratique, c'est qu'une fois qu'ils sont assignés à la voiture, il suffit simplement d'appuyer sur n'importe quelle touche sur la Nintendo Switch. Hop, et voilà, il s'est de nouveau connecté. Sur la PlayStation, par contre, c'est un peu différent. Les boutons ne fonctionneront pas du tout. Il faudra appuyer sur le bouton PlayStation. Hop, et voilà, il s'est connecté. Ça, c'est plutôt pratique. Alors bien entendu, en faisant cette manipulation, votre console aura perdu l'utilisation de la manette. Il faudra de nouveau sur votre console pour pouvoir la réassigner. Donc, même technique, pour PlayStation, il faudra le brancher en filaire directement à la console allumée. Il vous suffira après d'appuyer sur PlayStation pour que celui-ci soit de nouveau appareillé. Et pour la Nintendo Switch, là par contre, ça sera le petit bouton dans la partie justement menu manette où justement on ajoute une manette. Voilà. Mais pour ce qui est de la Xbox, pas le choix. Soit c'est un petit fil et vous le branchez comme ceci. Soit directement avec un petit dongle. Mais voilà, oubliez la partie Xbox. Avec la manette Xbox, on peut tout aussi bien jouer. Mais malheureusement, vous êtes un peu plus restreint. Et ça, forcément, vous n'avez pas trop le choix, je dirais, là-dessus. Yes. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de vraiment vous décider sur quelle manette utiliser. Le conseil que je vous donne tout simplement, c'est de choisir la Nintendo Switch Pro ou alors la DualSense pour justement avoir un maximum de plaisir. La Xbox, malheureusement, est assez médiocre sur celui-là. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !